Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue pour une nouvelle soirée de combat aujourd'hui sur MC5. C'est la fin logiquement de cette carrière, jusqu'à la retraite, jusqu'à l'épuisement. Tant que je tiens debout, je combatte 40, 50, 60 piges. Je m'en fous, bon je pense pas qu'on ira aussi loin, mais vous avez compris. En gros aujourd'hui, on va terminer cette carrière. On va améliorer, augmenter les vitesses des coups de poing, ce sera encore plus furieux. Et logiquement, je vais faire un sacré montage, on va enchaîner un max de combat. C'est parti. Et voici les données de ce combat de championnat heavyweight. Et voilà Bruce Buffer pour présenter les deux adversaires. Faut-il présenter le champion actuel poids lourd, qui est français, Cocorico, Margalax, et bim ! Le Superman, j'aime commencer en force, qui est opposé ce soir, pour le gain de la ceinture qui est remise en jeu, à Sergei Pavlovich, le russe, qui a de la dynamite dans les points. Attention, je sais pas ce qu'il voit en jeu au sol, mais en tout cas il a l'air costaud. Allez, alors la question est la suivante. Est-ce qu'on va réussir à garder la ceinture sans la perdre, jusqu'à la fin de la carrière ? Réponse à la fin de la vidéo, bien sûr ! Oh là, attention, le jeu au sol, on va essayer de se relever tout de suite. Alors on essaiera de faire une soumission, minimum. Deux, trois peut-être. Oh oui, bien joué. Le coup au menton, ça fait toujours très mal. J'aime. Oui, je sais, j'avais dit que je mettrais le combat en mode difficile. Pour info, on est toujours en mode normal. Oh ! Quoique j'ai un doute, là. Oh là ! Oh le grand écart ! Oh ! J'ai eu peur. Allez, il aime bien envoyer au sol quand même. Donc il essaye souvent de se relever. Ou alors on peut peut-être tenter... Ouais, on va tenter une petite armbar. Allez, tu vas aller au sol. Tu vas voir que c'est moi qui va tenter la soumission. Alors, le principe de la soumission, pour les débutants comme moi, je le rappelle, c'est de faire baisser la jauge que vous apercevez en dessous de sa barre jaune d'endurance. De la faire tomber le plus bas possible. Et là, vous pourrez effectivement le soumettre et remporter le combat. C'est quand même plutôt bien fait, je trouve. C'est un petit peu long que je resole par contre. On se fait des bisous ? Allez, moi, je continue mes petites soumissions. L'armbar toujours. Et vous remarquez que j'ai une sacrée coupure sur le front par contre. Allez, ta pote. Non, pas encore. Tu vois, on lui a fait baisser sa jauge de moitié. Jauge de soumission, bien sûr, je parle. Et là, j'aimerais bien me relever éventuellement ou tenter un petit triangle. Allez, une autre soumission, mine de rien, que je n'ai jamais réussi à placer en fin de combat. Ce serait plutôt cool. Et là, c'est la fin du round. Ok, fin du premier round, les amis. On n'a pas réussi à l'avoir dès le début. Mais ce n'est pas grave. Ce sera pour le second. Attention, on a subi une sacrée coupure au visage, au crâne. Donc, on va essayer, effectivement, de la protéger un maximum. On se respecte, bien sûr. On tape dans les points. Et après, on tape dans le crâne. Donc, on protège notre tête. Et l'autre, on la défonce. C'est le concept. Alors, oui. En effet, je trouve que ce mode carrière, je voulais vous en parler, quand même. Tiens. Ce mode carrière, je trouve qu'il est pas ouf. Voilà, c'est un peu dommage. Dans la forme, dans la présentation, il est pas ouf. Parce qu'au bout d'un moment, il fait un peu froid. Du moment où t'es champion, après, on va pas se mentir, il n'y a plus de cinématique. Il n'y a plus de mise en scène, il n'y a plus rien. Je trouve qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Ils n'ont pas fait le boulot. Olé. Et ça, c'est un peu con. Parce que vraiment, c'est sympa. C'est un jeu qui a un bon gameplay. T'aurais envie d'aller plus loin. Bien joué. L'Overhand. Qui est vraiment peut-être le coup le plus sympa, tu vois, pour terminer les adversaires. Et voilà, c'est fini. Le combat est gagné. L'arbitre a pris une sage décision en s'interposant pour mettre fin au combat. Son adversaire ne se défendait plus intelligemment. C'était la meilleure solution. Voyons donc le... Et il m'a fait une belle coupure sur le front tout de même. Waouh ! Le coup fatal. Puissant. On a des combats tout de même qui sont pas très lourds. Mais après, je construis mon perso, un peu comme le style que j'ai choisi à la McTyson. Première victoire ce soir pour le français qui ne s'arrête plus. Toujours un vaincu. Ça fait combien, 30 victoires ? Il me semble que c'est la 30ème. Incroyable. Alors tu remarques que la longévité est vraiment déceinte au fur et à mesure, forcément. Et d'ailleurs, je pense qu'on n'a pas optimisé à fond. Et à mon avis, on ne pourra pas finir comme certains à 45, 46 ans. Là, à mon avis, à 35, on va être cuits. Prochain combat contre Sir Francis Drake. Non, je déconne. Contre Drake. Je ne sais pas qui c'est. Vraiment, c'est un perso qui est créé pour le jeu. Ah, on me dit, peut-être que je me trompe. Ça se trouve, c'est un mec qui existe vraiment et je lui fais toutes mes excuses. Mais j'ai l'impression que c'est un perso qui a été créé par le jeu, en effet. Il a un beau tatouage, remarque. Très tatoué d'ailleurs. Un grand blond comme ça. Oh ! Attention ! Les grands blonds, c'est dangereux. J'aime bien le film, le grand blond. Allez. Si on dressait sérieux un petit peu. Coup de pied retourné. Le Superman. Nouveau combat poids lourd pour le français, toujours invaincu. Quand va-t-il tomber ? Alors, s'il tombe contre le neuvième au classement, parce que Drake il est neuvième, c'est tout de même un petit peu la honte. On va pas se mentir. Normalement, lui, j'en fais qu'une bouchée. Moi, je veux tomber contre le premier ou le deuxième du classement. Les challengers, les mieux classés, bien sûr. Enfin, je veux tomber. Non, je veux pas tomber. Mais t'as compris. Oh oui, quel bel hypercute ! Allez, termine-le, mon grand ! Vas-y ! Fais le saigner ! Jusqu'à ce que mort s'en suive. Calme-toi, quand même. Reste cool ! C'est pas... C'est pas un duel à mort, non plus. Quoique, ça peut arriver, hein. C'est un sport quand même assez... Assez violent. Ça peut arriver, les mauvais... Les mauvais coups. Oh là là ! Magnifique ! En plus, on améliore nos performances, hein. Combien ils ont de kickboxing ? Oh, mais quel hypercute du français ! On l'a éteint. Alors là, on a enchaîné les coups, laisse tomber. Les victoires par KO font partie de ce que les fans préfèrent. Et ce soir, ils ont été servis. Jetons un oeil aux meilleures actions de ce combat. On doit le sentir passer, quand même, celui-là. Waouh. Et... Bam ! Bam, bam ! Alors, le coach, c'est sa marque. Ouais, victoire rapide, c'est toujours plaisir. Et en plus, on... On se fatigue moins. Nouveau combat face à Oshii qu'on a déjà affronté, il me semble. Et qui, depuis le début, s'est toujours chié dans son froc. Bref. Oh ! Ça commence fort. Non, non, moi, je reste debout, je ne vais pas au sol, hein. Si possible. Je vous le promets, on fera une soumission des amis avant la fin de l'épisode. Mais, actuellement, je suis bien debout. À jouer avec mes poings, avec mes pieds. Attends, c'est moi ou il a déjà une coupure chill, hein ? Ouais, il a déjà une sacrée coupure à droite. Donc, on assiste dessus. Allez, si je peux l'éteindre, très rapidement. C'est magnifique. Parce que ça, c'est un adversaire qu'on a toujours battu et sans aucun souci, il me semble. Ouais, il fait la toupie, hein. Tu peux le faire tant que tu veux. Ça ne changera rien à ton sort final. Le jugement dernier approche pour toi. Les overhands. Alors, j'en abuse un petit peu. Overhands et... Et uppercut, c'est vraiment ce que je préfère. C'est mes coups les plus puissants. Ne pas oublier les crochets aussi, hein. Ça peut être bien. Comme ceci. Allez. Voilà, c'est bien, ça. Montre-moi ton menton. Oula. C'est un peu chelou, le mouvement. Et voilà. Fini. Wouhou ! Ah, c'est dingue quand même ce qu'on arrive à leur coller. Abusé comment je suis trop fort. Et voici la présentation de ce combat de championnat des poids lourds. Et voici Bruce Buffer qui va nous présenter les deux adversaires. Déso, Bruce. Je passe. La présentation directe. On veut le fight. Là, c'est Thomas Spinal. Et j'ai cru qu'il avait baissé son point. À un moment, je me suis dit, attends, en fait, c'est une feinte. Oh oui. On est dans le rouge direct. Thomas Spinal qui a remporté un combat l'autre jour, il me semble. L'anglais. Donc attention, hein. Pour info, on est passé en mode difficile. Ah ouais. Attendez, mais il tourne. Voilà, ça y est. On est passé en mode difficile, les amis. Donc vous verrez sûrement une différence tout de même. Moi, je la vois en tout cas. Au niveau des déplacements. Il a l'air beaucoup plus rapide. Et là, ah ouais, mais carrément comme ça, il joue avec la caméra. Alors qu'avant, les autres mecs, en mode normal, trop bien joué, ça. Il ne changeait pas tellement le truc de placement. Là, il nous fait tomber plus facilement. Il bloque un peu mieux aussi. Bon, ça m'a l'air faisable, mais forcément, quand on augmente la difficulté, c'est autre chose. Alors, croyez-moi sans parole. Voilà, je ne vous ai pas montré dans les options, mais j'ai bien mis sur difficile. Mais d'ailleurs, je ne savais pas, il n'y a pas que difficile. Après, il y a légende, il y a d'autres modes de difficulté. Donc en fait, même si je me suis mis en mode difficile, je ne suis pas dans la difficulté la plus élevée. Il a bien les coups de genou, celui-ci. Oh oui ! Le coup de pied en reculant comme ça. Il aime bien me couper les guitares. Et il esquive beaucoup plus, ouais, qu'en mode normal. C'est ça qui est assez surprenant dans ce mode difficile par rapport au mode normal. Oh là, attention, ça va au sol. Mettant ma spinale au sol, il est incroyable. Vraiment. Je pense que je ferai quelques petits cuts, les amis, pendant les combats, pour vous montrer vraiment le meilleur. Allez, on tente une guillotine. Ça va être compliqué de le faire sur un spinale. Ce serait magnifique. J'y prends un peu moins, à la conclusion. Quoi qu'il arrive, j'arriverai à faire une soumission aujourd'hui. Je peux vous l'assurer. Allez, on se relève. La position est confortable, mon cher Tom. Mais, pour la caméra. Alors aussi, un autre défaut. Voilà, on peut le dire. De UFC 5. Je ne m'en souviens pas dans UFC 3, mais il ne me semble pas qu'il y avait ces problèmes. Mais dans le 5, les caméras. Mon Dieu, mais il faut fixer ça. Allo, EA. S'il vous plaît. Oh ! Le coup de talon. Enchaîné avec l'overhand. Il est au sol. Il n'est pas bien, Thomas Spinal. Il est en très mauvais état. Et oui, c'est terminé encore une fois. Finis au sol. Excellente intervention de l'arbitre qui a su arrêter le combat avant qu'il n'arrive un mauvais coup. Très, très bonne décision. Revoyons les meilleurs moments du combat. On revoit la chute. On se retrouve encore contre Xi. Décidément, il n'a pas compris la leçon. Allez, c'est reparti. Oula. Imagine de me faire étamer dès le premier coup, tu sais. Contre lui, qui m'a abattu déjà trois fois, il me semble un truc comme ça. Ce serait fou. Ah bah boum, allez. C'est fini. Ciao. Ciao Xi. J'en ai ras le cul, on se bagarre. Toujours contre les mêmes combattants depuis tout à l'heure. De retour contre Sergei Pavlovich, le russe. On est en train d'assommer. On est au début du second round. Et il a déjà une sacrée coupure. J'ai l'impression de revoir le premier combat de la vidéo en fait. Allez hop là, j'ai pas pris beaucoup de nouveaux mouvements pour info parce que j'ai un combattant qui est déjà bien établi. Et là je suis bloqué. Qu'est-ce qui se passe ? Mon combattant a été bloqué. Je te jure. Oh ! L'overend. Allez, plié. Son adversaire n'a même pas dû se rendre compte que le combat était fini. Quelle frappe. Le retour du France-Brésil contre Thiago Diaz. Et encore un combat qu'on a déjà fait les amis. Et oui. De toute façon maintenant c'est que des combattants, voilà, qu'on a presque tout. Ça on verra. J'espère qu'il y aura quand même des petits nouveaux d'ici la fin de l'épisode. Mais pour l'instant c'est que des mecs qu'on a déjà affrontés et qu'on a battus du coup. C'est pas vraiment hyper intéressant. Pour l'instant il n'y a pas de nouveaux, de petits nouveaux comme ça qui débarquent et qui sont... Ah ! Déjà ? Ah déception ! Oh le Brésil c'est plus que c'était. Hop là on passe de l'autre côté du globe. Passa Chang. Et je ne parle pas du joueur tennis. C'est incroyable. Ça va essayer de la cuillère. Enfin tu connais. Oh bien joué. Allez. On va essayer les amis de le dégommer dès le premier rang. Ce sera magnifique. Alors Chang il me semble qu'il a combien ? Trois étoiles et demie ? Ce qu'on lui met encore. Mais mettez-moi des challengers à ma taille. Faites venir Club Erling. Faites venir Ivan Drago. Je ne sais pas quoi. Là il faut quelque chose pour mettre du piment à cette carrière tu vois. Et Chang en tout cas il sait bien manger mes points et mes panards depuis le début du combat. Je pense qu'on peut le finir dans le premier round. On va bien jouer. Allez. C'est bon ? Allez. On termine avec. On n'a pas de percut. On n'a pas de brand. Mais les crochets. C'est assez rare d'ailleurs. Belle victoire encore une fois. Regardez ce coup contre Chang. Simple et efficace. Encore encore Pavlovich. Tu n'as pas compris toi non plus. Tu n'as pas compris que tu n'avais aucune chance face à moi. Face au King français de l'UFC. Avant il y avait Nganou. Moi je suis bien plus haut qu'Nganou. Bon attention on ne va pas trop le provoquer non plus parce qu'il va quitter sa retraite pour revenir. Donc voilà. Calmons-nous. Oh ! Overhand encore. J'en abuse. Je sais que beaucoup de gens vont me dire mais arrête t'es toujours par overhand et tout. Ouais je sais mais c'est trop bien. C'est pratique. Nouvelle coupe de cheveux. Et nouvelle barbe. Parce que oui on prend de l'âge les mecs. Disons que les cheveux commençaient à tomber. Oh ! Je me suis dit allez. On va raser à blanc. Et là vraiment le mec me ressemble plus à moi en vrai. On va pas se mentir. Bon je n'ai pas autant de barbe mais ça c'est pour prononcer un peu l'aspect. J'ai de l'expérience. Je suis un ancien. Tu comprends. Allez bon on est contre Richard qui est 7ème au classement. Logiquement pareil. Maintenant j'ai bien amélioré mon perso. Il est 5 étoiles en vitesse de point. En puissance. Pareil pour les jambes. Allez on tente à guillotine. Je t'aurai. Est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est sur lui qu'on va réussir à faire une solution ? Ça paraît pas déconnant sachant que c'est pas le plus fort. On va essayer de trouver la bonne position. Là me barre c'est bien aussi. C'est vraiment la solution que j'ai le plus bossée il me semble. Elle doit être en 4 ou 5 étoiles. Allez. Je t'aurai petit Richard. Ne bouge pas. J'insiste. Il faut bien gérer avec l'endurance. Il faut être patient parce que tant qu'il arrive pas à se décrocher. Il y a moyen. Je gère et je déclenche. Dès que mon endurance remonte maintenant. Ça passe pas. Remonte à minima. Et il tient bon pour un son Richard. Mais c'est dur pour lui. Longue séquence au sol. Allez remonte. Remonte maintenant. Elle est passée. Alors peut-être. Oui. Rien tapé. Allez. Victoire par soumission. Magnifique. Dès que tu retires les cheveux. Et que tu mets une barbe un peu plus grosse. Il y a un côté Kratos. C'est immédiat. Je vais rajouter également un peu de poil sur le torse. Et en tout cas de retour contre Thomas Spinal. Qui est le premier des challengers. Bon. J'ai l'impression que c'est pareil. Là maintenant on a pris vraiment le dessus. Limite il faudrait que je tente à la difficulté qui est encore supérieure. Genre le mode légende. Mais j'avoue que là par contre je risque de me faire étaler. C'est sûr. Si je veux perdre. Je pense que c'est ça. Il faut que je mette encore une difficulté au dessus. Parce qu'au final peut-être que je suis assez prudent. Que je défends bien. Que j'observe bien les différents coups de mes adversaires. Oula. Ceux de le dire pour se prendre un gros coup dans la tronche. Tout va bien. Et donc mon attribut précision a été réduit. C'est ça. Quand tu t'es touché ça réduit après tes performances. Tes stats. Tes caractéristiques. Allez. C'est bien ça. Il est quand même en mauvaise posture Thomas Spinal. C'est l'adversaire clairement le plus dur que j'ai à affronter aujourd'hui. Lui pourrait tenter une soumission. Bonjour. Alors tu peux toujours essayer mais. C'est un beau champ par contre tu vois. Quand on reste très très longtemps au sol. Ça peut durer des plombes. Sans aucune solution. Parce que nous on est tout le temps en défense. Joli. Et ouais. On a amélioré notre note de relevé. Ouais. Il faut dire qu'on n'arrête pas de se relever. Nous. On n'aime pas le sol. Oh. Mais il y a tout qui passe. C'est dingue. Deuxième round. Ça commence fort. Allez on va essayer de finir ce combat. Le petit coup comme ça. Avec la faim d'abord. Je ne vais pas au sol avec lui parce qu'il est très costaud. Et oui. Allez. Le coup de pied retourné. Je l'adore celui-là. Clairement l'un de mes préférés. Alors on sent qu'il est plus vieux non ? Avec les poils et tout. J'aime bien. On affronte Romanov. Un nouveau. Enfin un nouveau. Je ne sais pas. Mais en tout cas un mec qui est bien classé ça y est en UFC. Qui est combien ? Qui est cinquième. Et maintenant ouais je ne pense pas qu'on reverra les amis les Cyril Gann et tout. Ce qui est un peu dommage. Pas de Cyril Gann. Pas de John Jones. Parce que là pour le coup ça y est ils sont à la retraite. Forcément ils étaient beaucoup plus jeunes qu'eux. Là ils doivent avoir 50 piges. Il ne faut pas déconner. S'ils sont encore là c'est une prouesse humaine vraiment impressionnante. Allez Romanov. Qui pour l'instant observe j'ai l'impression. Bah t'as bien raison mon pote. Le coup de talon retourné en 4 étoiles. Bah il faut dire qu'on l'utilise énormément. L'un de mes coups préférés que j'utilisais jamais avant d'ailleurs. Mais là ça fait quelques temps je ne fais plus que ça. Attention je veux ça là. On tente un relevé ça va. Eh franchement easy parce que vraiment contre d'autres combattants. Contre d'autres combattants j'assure que pour se relever il faut se lever tôt. J'aime pas être bloqué comme ça. Peut-être que lui il aime bien la position mais moi. C'est pas mon truc. Allez. Oh les overhands mais c'est abusé comment ça passe souvent. Et en augmentant la précision des coups forcément ça touche beaucoup plus. Et là on est quasiment à fond. Le coup de talon retourné qui passe pas tout le temps. Mais celui-là oui. Allez ça c'est fait. Le combat est plié face à Romanov. Cinquième challenger au glacement on le rappelle. Margalax toujours invaincu alors qu'il se rapproche de la retraite très fortement. Nouveau combat face à un certain Barbossa. Le capitaine Barbossa dans un autre style. Allez. On le met déjà dans le rouge. C'est dingo. Un petit jeune qui se ramène pour affronter la légende vivante de l'UFC. Margalax toujours champion et invaincu. Pour l'instant je ne vois pas qui peut me prendre cette fichue ceinture. Après vous le savez. Un combat reste un combat. Le sport c'est du sport. Tout peut se passer. Il suffit d'une mauvaise coupure. D'une inattention. D'une mauvaise défense. Et ça part en brille. Mais pour l'instant j'ai été solide. Vraiment. Allez le petit jeu au sol. Est-ce que lui on ne peut pas lui tenter une soumission ? Ouais non allez je me relève. Quand on est en cette position. C'est la chose à faire. Je ne suis pas impressionné par Babosin. Par contre ce qui est marrant c'est que tu as des mecs qui sont en 5 étoiles. Donc qui sont quand même plus forts. Et tu as d'autres mecs. Ils te mettent 3 étoiles et demie. Tu te dis. Oh le shoot. Allez on passe en 4 étoiles en plus. Combat encore une fois plié rapidement. C'est dingue. C'est aussi ça l'UFC. Waouh. La puissance. Regarde ça. Et se bat. C'est marrant. Tu as l'impression que son pied. Il rebouge après. Il fait une. Il le plie comme ça. Pour lui refoutre un deuxième coup au menton. Tiens un petit succès. Belle collection. Obtenez un élément légendaire. Ouais ça me fait une belle jambe. En tout cas nouveau chaos pour le français. Qui enchaîne vraiment. Je ne sais pas à combien on est. Mais on va finir à 40-0 quoi. En tout cas si on ne se fait pas. Si on ne réussit pas à nous prendre la ceinture. Et regardez à chaque fois on a le petit badge. Je pense qu'on peut faire tout le tour. Par contre c'est marrant parce qu'on parlait les amis. Vous me parliez dans les commentaires de l'émisode précédent. D'avoir la deuxième ceinture. Une troisième ceinture. Je ne sais pas quoi. Ah ça y est. L'art du combat. C'est le dernier combat les amis. Sauf qu'on ne peut pas avoir d'autres ceintures. Moi je reste en poids lourd. Et c'est tout quoi. Il faut que j'aille voir le palmarès. Parce que là mine de rien on a bien avancé. Pour le parcours du meilleur de tous les temps. Il me semble que je l'avais débloqué dans UFC 3. Mais là. Regardez il m'en manque un. Oh j'ai les boules. Il me manque effectivement un palmarès de performance. Ah ouais. Ça c'est chiant. Bon. On va améliorer un petit peu. Tout ça. Vous remarquez qu'il y a quand même pas mal de stats qui sont à fond. On va augmenter le cardio. On le met à fond aussi. 5 étoiles. C'est très bien. On va améliorer également frappes en clinch tant qu'on y est. Même si on ne les utilise pas beaucoup. Et on passe au prochain combat contre Cheng. Encore. Que ça aurait été bien qu'il nous mette vraiment une super affiche face à une légende. J'aurais bien vu un truc comme ça parce que Cheng, on l'a battu facilement tout à l'heure. Il est 6ème au classement. Notre dernier combat on va partir sur Cheng. Si tu te rends compte, c'est quand même pas ouf. Il y aurait eu des affiches quand même plus sympas. Mais vu que tous les gros combattants connus sont partis. À part Thomas Spinal. Qui va partir aussi bientôt je pense. Allez, dans le rouge. Alors on verra. On espère quand même avoir un combat qui va durer un petit peu là. J'espère que Cheng, il est conscient de... Oh, bien joué. Je confirme. Il est conscient qu'il est face à une légende qui va prendre sa retraite. Et qui effectivement veut partir en beauté. Imagine, dernier combat de sa carrière. On nous pique la ceinture. Ce serait horrible. Allez, on se relève. Pour l'instant il me bloque au sol. C'est pas évident. Ou alors on partira sur une petite soumission. Allez. Non, tu vois quand on remonte, quand il est au-dessus comme ça c'est compliqué. Je rappelle pour la défense. Du jeu au sol. Et c'est lui qui est en tête de soumission. Donc là, bim. Transi. Changer de position important. Là, je peux éventuellement repasser en full. C'est moi qui suis au-dessus. Et c'est moi maintenant qui tente à soumire. Ah ouais, tu veux le jouer comme ça. Allez, j'en ai plusieurs. J'ai tout ce qu'il faut pour toi mon pote. Le triangle. Allez, si on peut la placer, ce serait magnifique. On reste concentré. Tu vois que quand il a la tête toute rouge. Comme une tomate. Ça sent très bon. Ceci dit, moi aussi j'ai la tête rouge. Non mais c'est que j'ai chaud, c'est les émotions. Donc globalement, oui, c'est vrai que le jeu manque un peu de grain de folie. Tu vois, même sur la fin tu te dis, attends, il faut un combat de légende, un truc. Il faut mettre les paillettes. Non, il n'y a pas de mise en scène. Oh ! Attention. Reste concentré. Je ne vais pas trop insulter le jeu parce que sinon, il va me dégomber. Oh là, le contre. Alors, tu ressens quand même qu'on est sur une vieille mécanique. Là, tu ressens que le Galax, il commence à avoir un âge. Il n'est pas à 45 piges, mais quand même, on doit être à combien ? 35 ? 35, 36 ? Et notre carrière va bientôt prendre fin parce qu'on n'a pas pris forcément soin de notre corps. En tout cas, on aura pu mieux faire, effectivement, pendant cette carrière. Oh là là, dernier coup du premier round. Et mine de rien, heureusement, ce dernier combat ne se terminera pas dès le premier round. Ça fait plaisir, ça rassure parce que vraiment, ça aurait été terrible de terminer sur un combat tout à fait banal. Là, peut-être que ça se trouve, ça va faire comme dans Rocky, jusqu'au bout. Le jeune et l'ancien, comme dans Rocky Balboa, le film, avec Mason de Lang Dix. C'est magnifique, hein. Vous vous rendez compte quand même que mes seules références, c'est Rocky. Dans le milieu de la boxe et du combat, tu vois. Tout le reste, je ne connais pas. Moi, je n'ai jamais vu un match UFC, limite. C'est facile, j'ai déjà regardé un petit peu, mais... Je ne suis pas connaisseur, mais j'adore ces jeux. Et puis le jeu au sol, franchement, on s'y est fait. On comprend après le système de transition, tu vois, de submission. C'est intéressant, je trouve, à jouer. Dommage vraiment qu'il ne compose pas un contenu après dans le mode carrière. T'as le coup de arrière, là, s'il passe. Dommage après que dans le mode carrière, effectivement, le contenu soit trop léger. Mais je pense que tout le monde le dit. Allez, est-ce qu'on peut conclure ? Comment ça fait mal ? Uppercut, overhand, coup de pied retourné. J'ai une panoplie de coups, alors je fais un peu. Bon, le backfist, là, il passe bien aussi. En point retourné. Oh, l'overhand, c'est fini. La retraite, c'est maintenant. Retraite bien méritée. Et toujours un vacu. Après, combien ? 41 ? 40 matchs ? 40 combats, je ne sais plus. On verra. L'overhand. On l'avait bien défiguré, quand même. Wow. Ce qu'on lui avait mis. Et bon. Regardez. Bruce Buffer qui va annoncer la décision. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean is called to stop to this contest at 3 minutes, 14 seconds of round number 2. We're playing the winner by knockout and still the undisputed UFC heavyweight champion of the world. Et on en reste là. Pas de changement de hiérarchie. Il reste champion UFC, catégorie poids lourd. Il conserve sa couronne pourvu que ça dure. En tout cas, moi, je ne vois pas qui pourrait la lui reprendre. Moi, peut-être. Ça m'étonnerait. Je rigole. Et voilà. Le corps ne suit plus, dégâts longévité. C'est l'heure de prendre sa retraite et d'aller sur le canapé comme tout le monde. Mesdames, messieurs, c'était vraiment cool. Moi, je me suis régalé sur cette carrière. UFC 5, dites-moi en commentaire qu'en avez-vous pensé. Ah ouais, mais d'accord, il y a juste un menu comme ça. Enfin, le menu du mode carrière normal. C'est marqué retraite. Tu peux revoir, tu vois, le palmarès. Et on n'a pas réussi à avoir les 6. T'as j'ai les boules. Mais ouais, tu as beau appuyer sur retraite, il ne se passe rien. Il n'y a pas une cinématique. Que dalle ! Ah, c'est dommage. Vraiment, au niveau mise en scène, c'est... C'est très léger. C'est très léger et c'est con. Merci encore à tous d'avoir suivi cette carrière sur UFC 5. C'était cool. Quoi qu'il arrive. Merci encore à tous. Pensez à laisser un pouce bleu, un ultime pouce bleu. A vous abonner. Moi, je vous dis à très vite pour plein de nouvelles aventures et découvertes sur la chaîne. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada